Musique Bonjour tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, c'est l'heure pour moi de vous présenter un petit colis partenariat Horizon Créatif. Et comment vous dire que ce papier, c'est tout à fait moi. Je vous le promets, c'est tout, tout, tout à fait moi. Il ne pouvait pas avoir un papier qui me parle plus, un papier qui me ressemble le plus. Vous n'avez pas deviné ce que c'est ? Allez-y, je vous laisse deviner. Un papier qui est sorti il n'y a pas très 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 longtemps. Toujours pas ? Un papier de la marque Stamperia. Ah, je vois qu'il y en a qui ont trouvé. Alors du coup, vous êtes prêts ? On pousse les bébules, bien évidemment. Et voilà, 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 voilà ! Donc, hop, on va mettre comme ça. Je vais tous vous ouvrir, mais vous l'aurez deviné pour certaines des autres. Non, vous le découvrez. C'est la collection Coffee and Chocolate de chez Stamperia. Et je dois dire que Ninon m'a mis la dose. On va pouvoir s'éclater et nous faire un énorme album photo. Ouais, ouais, ouais. On ouvre tout ça et on regarde ensemble. Sur cette collection, j'ai été plus que gâtée par ma petite Ninon. Juste un grand merci à elle. C'est la meilleure. On le sait tous, hein. On le sait tous, c'est la meilleure. C'est Ninon. Bref, du coup, donc, elle m'a fourni un petit die-cut ici. Voilà. Qui va être génial pour mettre sur la couverture. Voilà. Ensuite, nous avons les die-cuts comme ça. Épais, vous savez, en carton épais. Donc ici. Je ne vais pas vous l'ouvrir pour vous montrer. Vous verrez ça quand on fera l'album photo. J'ai très très hâte de le faire, là. Je vous jure que j'ai très très hâte. Ensuite, nous avons les petits die-cuts. Alors, ils disent adhésif à chaque fois. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment adhésif. On regardera ça ensemble. Je n'en ai pas encore acheté des comme ça. Alors, ça me fait penser, vous savez, mon dernier haul, le partenariat avec un créatif. C'était pareil avec la collection Blonde. Ils sont beaucoup plus jaunis que les autres. Je pense que ça doit être le style, en fait, de la collection. Ensuite, ici, nous avons des petites cartes. Voilà. Je vais vous montrer derrière, comme ça, vous allez mieux voir. Et ici. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit. C'est les voisins du dessus qui courent. Ensuite, c'est là que je vous dis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Non, on met toujours un de chaque, en fait. Et du coup, j'ai deux. Quoi faire ? Alors, ici, c'est un 15-30. Donc, on va ouvrir. Il s'ouvre comme ça. Donc, ici. Alors, autant j'adore, mais alors à découper, même pas en rêve. Voilà. Voilà. J'adore. C'est moi, hein. On est bien d'accord. Ça me ressemble. C'est tout à fait moi. Bon, j'aime moins là. C'est comment derrière ? Oui, parce qu'on regarde le 15-30, on va regarder le papier normal. Oui, ça va. Ah, j'adore. Bon, ça, j'aime pas spécialement. Je m'en servirai pas, ça, c'est sûr. Du chocolat. Bah, forcément, pour aller avec le café. Il faut des petits... Ça, ça parle à la gourmande que je suis, hein. En même temps, si vous me connaissez, vous savez très bien que je suis très, très gourmande. Les tasse sont assez sympas, mais sans plus. Les petites bandes pourront bien servir. Donc, voilà. Ensuite, on va regarder le 20-20 normal. Et après, on regardera le black ground. Il est beaucoup, beaucoup... Ah, voilà. C'est pour ça. J'allais dire, il est beaucoup plus épais que les autres, que d'habitude. Et en fait, c'est parce que l'autre côté est blanc. C'est pour ça. Donc, en fait, si on n'aime pas un côté, on ne peut pas prendre l'autre côté. Ça me fait penser à la collection, vous savez, c'était sur Paris. Notre vie. Mais par contre, là, c'était Ciao Bella. Ah, quoi qu'il n'y ait pas un truc comme ça aussi, avec la ladies. J'adore. Pourtant, c'est tout simple, mais franchement, je kiffe. J'ai des petites idées qui fourmillent dans ma tête. Ouais, ouais, ouais. Ça commence déjà à fourmiller dans ma petite tête. Ça ne va pas être tout de suite, tout de suite. Même si j'ai très hâte de le scraper. J'ai d'autres papiers à scraper avant. Mais, franchement, vous voyez, alors là, je ne vois pas l'utilité d'avoir mis ça comme ça. Ah, j'adore. Il est beau, hein. Vous en pensez quoi ? Oh, je kiffe. Pour la couverture. Taule de jute. Et encore là, je ne vois pas pourquoi ils nous ont fait ça, en fait. Ils auraient dû nous les faire directement en grand. C'est dommage. Peut-être qu'on les a dans le black ground. On va regarder le black ground ensemble, du coup. Hop. Celui-là, on l'a en deuxième fois. Ah, ben, on l'a en grand, ici. Je pense que c'était le même. Celui-là, ça tombe bien qu'il y ait en plusieurs fois. J'aime vraiment beaucoup. Et vraiment, super, hein, papi. J'adore. Je l'adore. Voilà. Et du coup, on va l'ouvrir. Est-ce qu'on l'ouvre ? On va ouvrir. Je ne vois pas la différence qu'il y a entre les deux, en fait. Donc, là, c'est le maxi pad. Donc, comme... Ah, c'est comme l'autre, en fait. C'est comme le petit. C'est le maxi pad, en fait, où il n'y a qu'un côté de fée. Ouais, ça fait beaucoup de bruit, les enfants. C'est le maxi pad. Donc, c'est ça. Et du coup... Hop, on regarde celui-ci. Qui doit être la même chose, mais en pâte normale. Acide fruit, c'est quoi ? Pourquoi acide fruit ? J'aime beaucoup celui-là aussi. Bah oui, c'est ça. C'est à peu près la même chose que l'autre. Là, il y a des petites cartes. On a découpé. Donc, voilà. Et pour aller avec, Minou m'a mis du papier. Elle m'a mis du rat, de la couleur raffia. Je pense que ça y reste plutôt pas mal avec pour... Pour les espaces photos... Hop, hop, hop ! Les espaces photos, ça va assez couper. Donc, voilà un petit peu pour tout ça. J'ai été très, très gâtée avec cette collection de papier. Elle est juste géniale. J'ai vraiment très, très hâte de la scraper. Vous n'imaginez même pas à quel point. Moi, je vous laisse faire le plein de votre côté. Je pense que c'est un album assez conséquent quand même. Parce que je vais pouvoir m'éclater avec les papiers. Un truc de dingue. Donc, en attendant, moi, je vous fais plein, plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous aurez pu découvrir avec moi ces papiers que j'avais déjà vus. Et dont plusieurs d'entre vous m'ont dit... Maric, Maric, tu as vu les papiers ? Maric, Maric, tu as vu ? Ils sont juste géniales. Ils m'ont fait penser à toi. Franchement, vous êtes... Oui, oui, vous avez vu la petite voix. Je ne sais plus ce que je dis. Je ne sais plus ce que je fais. On est dimanche. Bref. Du coup, oui, vous êtes beaucoup à m'avoir envoyé des messages pour me montrer ce papier. Et vraiment, j'adore, j'adore. Et Ninon ne l'avait pas encore rentré en boutique. Qu'elle m'avait déjà proposé. Qu'elle m'avait déjà montré. Parce qu'elle aussi, elle avait pensé à moi directement. Elle a vu et au store. Elle me l'a proposé en partenariat. Et j'ai dit oui. Vous me connaissez. Forcément, j'étais obligée de dire oui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et nous, on se retrouve très très vite pour de prochains tutos, bien sûr. Allez. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501